salut chers visiteurs salut chers abonnés on le sujet de notre vidéo aujourd'hui c'est comment créer ou bien générer un qr code et voilà on est sur un site par exemple voilà c'est le site c'est notre site ou bien c'est ma chaîne youtube par exemple et on veut la partager ou bien partager notre plateforme avec d'autres personnes sous forme d'un qr code bon c'est facile et simple à réaliser ça marche sur le google chrome sur brave ou bien sûr n'importe quel navigateur dans moi je suis sûr brave et il suffit de cliquer clic droit avec la souris et vous avez trouvé un onglet qui est créé un code qr pour cette page voilà si on clique dessus alors on aura cette image qui va constituer notre code qr et en cliquant sur télécharger alors on peut la sauvegarder sur notre bureau voilà c'est ça notre qr bon il faut on a cette image on peut la partager soit on peut l'imprimer pour partager notre voilà notre plateforme ou bien notre site internet avec d'autres gens il suffit il suffit de scanner ce qr code pour avoir accès à notre site et voilà c'est très simple c'est très simple à réaliser alors on a cette première méthode il ya une deuxième méthode qui est plus plus simple et qui donne plus d'options là c'est d'aller chercher un générateur de qr code voilà il suffit de cliquer de taper générateur qr code voilà ça vous donne plusieurs sites bon je vous recommande le premier voilà il est très intéressant avec ce site ce qui est plus intéressant on peut convertir non seulement les liens url des links on peut aussi convertir les images gpg png les images pdf file les menus de restaurant les les emails les play markets app store les vikard les vikard ce sont comme des cartes voilà ce sont des contacts voilà le nom la date de naissance le numéro de téléphone web site organisation bien société etc à limer l'adresse voilà ça c'est quand ces contacts on peut aussi faire des qr code pour des whatsapp pour on peut entrer le numéro et les messages pour l'audio pour du texte aussi on va rester sur le lien si on met le lien de notre plateforme ici voilà et si on peut choisir la catégorie automatique beaucoup de la catégorie de notre plateforme par exemple pour moi je vais mettre éducation voilà une fois on clique sur generate qr code ça nous donne l'image la voilà et ça donne le symbole de youtube puisque c'est une chaîne youtube voilà c'est un qr code qu'on peut sauvegarder d'ici et le partager et le partager par la suite soit on l'imprimant soit on le présentant sous forme d'une présentation power points avec les gens qu'on veut voilà on peut comme j'ai dit partager ce qr code qui peut être scanné soit par téléphone ou tablette pour accéder à ce qu'on veut partager en lors de nos jours le qr code est de plus en plus pratique alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et maintenant on arrive à la fin de la vidéo est sûr je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker à partager la vidéo si ça vous a plu et bonne journée au revoir